alors bienvenue à tous est ce que vous m'entendez bien vous pouvez faire oui comme ça avec votre tête voilà très bien donc bienvenue à tous à cette conférence de la petite enfance sur le thème grandir avec la nature avec Sarah Wauquiez voilà cette session est enregistrée s'il y a des gens qui ne souhaitent pas que leur tête apparaisse ils peuvent défaire leur vidéo si vous avez des questions à poser je vous invite à les poser par le chat avec l'onglet discussion de sorte qu'à la fin on puisse les présenter à Sarah qui répondra volontiers et voilà je vais laisser la parole à Nancy Collin qui veut dire quelques petits mots juste avant qu'on commence oui donc bonjour à toutes et à tous je n'ai pas vu de messieurs pour l'instant mais peut-être y en a-t-il donc je suis donc madame Collin Nancy élue à la petite enfance de palaiso petite enfance parentalité et assistante maternelle indépendante donc évidemment par ces temps de crise nous avons décidé donc de faire cette conférence et nous avons madame Wauquiez qui nous a gentiment dit oui et répondu présente à cette conférence qui j'en suis sûre va être riche en partage et en échange alors n'hésitez pas effectivement à poser vos questions sur le chat et madame Wauquiez répondra après puisqu'elle va intervenir dans un premier temps sur une petite trentaine de minutes et elle répondra ensuite à vos questions donc merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette conférence et vous y êtes inscrite et d'avoir consacré aussi une heure le soir à 20 heures ce qui n'est pas toujours facile aussi on en est conscient merci au service pour l'organisation et le bon dérouler de cette soirée voilà donc nous sommes ravis de vous accueillir madame Wauquiez on vous laisse la parole oui donc bonjour à tous et à toutes pour cette soirée online qui était prévue en présentiel mais les circonstances actuelles font que ce n'est pas possible mais je suis quand même avec vous ce soir pour vous parler de grandir avec la nature pour les enfants entre 3 et 0 ans si on recule dans l'âge vivre un rapport un autre rapport à soi aux autres et à l'environnement je vais juste brièvement me présenter moi je ne suis pas éducatrice de l'enfance de formation je suis enseignante du primaire et psychologue j'ai double casquette de formation et ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille dehors avec des jeunes enfants entre 3 et 50 régulièrement et actuellement je forme surtout les adultes qui aimeraient travailler dehors avec différentes publics cibles différentes tranches d'âge donc ça va du personnel de la crèche qui travaillent avec les bébés jusqu'au personnel qui travaillent avec des personnes âgées dans les hommes et vous entendez je suis suisse-alémanique le français n'est pas ma langue maternelle d'où le petit accent j'espère que vous allez me comprendre si jamais il ya un souci donc vous voyez pas la photo qu'il faut sur le powerpoint ou quoi que soit vous m'entendez plus laisser un petit message dans le chat et l'équipe qui organise cette conférence pourrait m'interrompre et puis pour répondre à vos besoins donc je vais commencer par une présentation que je vais vous montrer donc vous allez juste m'entendre parler vous pouvez aussi choisir de me voir plus grand ou plus petit d'après vos préférences ou de voir les photos que je vous montre plus grand ou plus petit donc cette conférence s'appelle grandir avec la nature là sur l'image vous voyez une photo d'une école maternelle dehors 100% dehors en belgique qui je pense que c'est lancé cette année scolaire et puis là vous voyez mon lieu de travail à quelques années en suisse dans la neige avec mes enfants de trois quatre ans avec lesquels on sortait une fois par semaine j'aimerais répondre dans cette grande demi-heure sur plusieurs questions donc je veux commencer par la présentation du concret d'une journée dehors dans une crèche à l'extérieur aussi avec des exemples qui se font en france après répondre à la question mais à quoi ça sert d'éduquer dehors et comment on peut le faire avec des manières très simples et zéro budget qu'est-ce qu'on peut changer dans notre institution et puis après je suis disponible à toutes vos questions donc on a si on va aller dehors avec les enfants plusieurs problématiques les parents ils aiment bien ce genre de place de jeu donc là vous êtes sur une place de jeu à lausanne en suisse avec des bancs pour les adultes pour s'asseoir on a une bonne vue d'ensemble des enfants qui jouent le tout est bien clôturé par des murs donc super sécurisant pour les parents le problème est que les enfants ils aiment d'autres places de jeu plutôt ça travailler avec la boue dans la boue faire du radeau sur le lac monter dans les cabanes en forêt comment on peut concilier en fait ces différentes demandes du dehors les adultes n'en ont pas les mêmes que les enfants et après en france on a ce problème là aussi tout est sale il faut pas le toucher il faut parler ses vêtements comment on peut travailler avec ces situations difficiles et puis troisièmement mais avec ce confinement et puis de nouveau on est reconfiné maintenant en france les petits bouts de choux mais il ya des privilégiés quand même et celui à gauche qui a le beau jardin pour avoir accès à l'extérieur et puis l'autre pour lequel l'extérieur c'est juste ce rectangle de ciel qu'il voit donc comment en fait répondre à ce besoin du dehors qui est très différemment possible pendant le confinement qu'est ce que les institutions peuvent faire et puis pour commencer je veux vous inviter à à une journée de rêve dans une crèche garderie à berne la capitale de la suisse que j'ai visité là sur la photo vous voyez la maison d'accueil pour les 0 2 ans donc vers à partir de 6 heures et demie on peut apporter son enfant dans cette crèche garderie et on voit un peu le jardin autour de la maison donc l'extérieur pour les 0 1 ans c'est vraiment ce jardin cette crèche elle va tous les jours dehors avec les bébés aussi plus ou moins longtemps d'après la météo il est tout petit le 0 1 il reste dans ce jardin avec les éducateurs et les éducatrices les plus grands ils marchent après vers une maison de scouts que cette crèche garderie peut utiliser pendant la semaine les scouts ils arrivent le week-end mais pendant la semaine la maison est libre et à disposition pour la crèche garderie là c'est les enfants à partir de deux ans ils vont faire cette marche ils peuvent jouer à l'extérieur les parents sont accueillis en peut-être un petit échange et l'équipe prépare le matériel pour partir dans la forêt et là on les voit partir par un parc de la ville le chemin qui est déjà assez intéressant et parfois il ya des enfants jusqu'à 6 ans parce qu'en suisse l'école maternelle il ya des journées de congés aussi alors pendant ces journées de congés les enfants plus âgés ils peuvent aussi aller dans la crèche ou dans la garderie il ya plusieurs points d'attente alors par exemple ici ce sol et puis ça c'est un conseil pour ceux qui aimeraient sortir si on devrait attendre quelque part réfléchissez à ce que ces lieux d'attente ils soient intéressants pour les enfants alors là génial dans la neige il ya cette petite pente que vous voyez on peut glisser on peut grimper à l'arbre on peut l'observer au fil des saisons c'est un point d'attente où les enfants spontanément ils vont s'arrêter il ya un petit rituel d'entrée dans la forêt donc là vous voyez l'arbre gardien qui est en chaîne là on peut frapper à la porte et lui demander l'entrée dans la forêt parce qu'il ya d'autres autres êtres vivants qui vivent ici et qu'il faut respecter aussi cette journée là le chêne a dit oui donc on a pu entrer là vous voyez le camp de base de cette crèche garderie il ya dans la forêt de berne plusieurs de ces constructions qu'en suisse on appelle les canapés forestiers après un rituel de bienvenue il ya le goûter qui est distribué aux enfants la plupart de la matinée c'est du jeu libre pour les enfants ils peuvent jouer avec qui qu'ils veulent faire qu'est ce qu'ils veulent accompagné par des adultes ils peuvent participer aussi aux travaux du quotidien genre couper du bois faire du feu et il ya des activités préparées par les adultes mais qui sont facultatives pour les enfants bon là on les voit dans la neige dans le jeu libre il ya aussi des instruments des installations qui sont faits pour les enfants là par exemple une toile d'araignée en corde et puis vers 11 heures en fait une fois par semaine cette crèche garderie elle cuisine dehors avec les enfants sinon il faut aller vers midi chercher le repas avec le vélo électrique chez le traiteur l'après midi on a aussi les enfants de l'école enfantine donc ça c'est les écoles maternelles en suisse qui peuvent participer à la crèche garderie donc un adulte il va directement à l'école et va aller chercher pour qu'ils peuvent aller en forêt après on mange donc manger ça peut être dehors ou dedans s'il fait vraiment froid et les enfants ne s'en sentent pas bien ils retournent dans la cabane des scouts où il ya une cuisine et il ya aussi une petite salle chauffée au bois on peut manger la sieste mais oui ça se fait dehors très très souvent la deux modèles à les matelas par terre ou bien les petits hamacs dans lesquels on peut dormir et de nouveau s'il fait trop froid pour dormir dehors le groupe retourne dans les cabanes dans la cabane des scouts l'après midi de nouveaux jeux libres participation aux travaux activités facultatives les enfants de l'école qui viennent ils ont aussi la possibilité de faire leurs devoirs en forêt et puis après un rituel d'auvoir on va repartir vers la cabane des scouts donc là vous voyez juste quelques activités accompagnées par les adultes dehors de retour à la pointe en point d'attente vers le saule et puis vers quatre heures et demie tout le monde est de retour à la cabane de scouts et peut jouer encore autour de la cabane il faut ranger les parents viennent chercher les premiers enfants et puis à 6 heures cette crèche-garderie va se fermer et ça les enfants ils font tous les jours donc c'est pas une journée exceptionnelle ce que vous avez vu ça c'est le quotidien de la journée bon ça vous semble peut-être un peu utopique pour la france aussi cette scène là ça c'est un garçon de mon jardin d'enfants qui cuisine son goûter avec de la neige sur le feu mais non il ya des projets en france notamment par exemple cet ensemble de crèches qui s'appelle wild child vous avez le site internet que j'ai noté sur le slide qui est en haute savoir donc actuellement ce sont trois crèches qui sont presque toujours dehors et puis il ya une quatrième en guillane française qui travaille d'après le même principe donc l'idée de cette crèche c'est que les enfants ils ont un accès constant vers le dehors donc ils peuvent aller dehors quand ils ont envie d'y aller accompagnés par des adultes c'est une micro crèche donc peu d'enfants de la preuve le premier groupe a accueilli 10 enfants âgés de quatre mois à quatre ans et la crèche a bien investi dans du matériel genre combinaison de pluie et puis même comme vêtements pour aller dehors même en hiver dans cette crèche il n'y a pas de journée type en fait les adultes se laissent guider par les besoins par les intérêts des enfants mais il y a des travaux qui se font chaque jour par exemple les enfants ils vont aller nourrir les poules et avec les déchets de leurs propres repas qu'ils prennent alors aussi dehors donc ils mangent comme vous avez vu dehors ils peuvent ramasser les oeufs ils peuvent ramasser aussi les légumes du potager et s'il y a beaucoup de récoltes ils peuvent même ramener le soir de leur récolte à la maison pour aller manger avec les parents il a aussi dans cette crèche on fait la sieste dehors les enfants peuvent choisir est ce que je veux dormir dans le lit dedans et dès qu'il fait beau et les enfants ils préfèrent largement de rester dans le hamac qui est posé à l'extérieur et un autre exemple même dans la capitale de la france en paris il y a cinq altes garderies qui sont à 80% dehors et puis là je voulais vous montrer un court film de ma collègue Valérie Roy qui travaille dans une de ces altes garderies et malheureusement ça ne marchait pas avec le son mais ce film il est sur youtube donc il s'appelle au petit jardin pourquoi sortir dehors avec les enfants et là on peut voir cette altes garderies de Valérie Roy qui se déroule dehors pas en pleine nature c'est un peu moins romantique que ce que vous avez vu juste avant mais qui a quand même une possibilité pour proposer l'extérieur au plein centre de la ville de paris aux jeunes enfants il y a beaucoup d'études et là j'arrive à ma deuxième partie de la conférence le pourquoi pourquoi on peut se poser des questions pourquoi en fait éduquer dedans surtout après que vous avez vu ce film de Valérie Roy et surtout après que vous avez lu certaines études par exemple une étude qui travaille travailler sur l'importance de s'exposer à la nature déjà pendant la jeune enfance qui dit en plus des risques pour le bien-être physique un manque de possibilités pour jouer dehors peut limiter la créativité entraver le développement cognitif et diminuer les compétences sociales des jeunes enfants donc là on doit vraiment se poser la question mais pourquoi en fait on reste toujours en salle avec ces jeunes enfants je vais vous présenter en gros une étude qui était faite en Italie dans des crèches mais là il y avait une comparaison de deux modèles de crèches en Italie donc il y avait des enfants de différents crèches des 1 à 3 ans qui se déroulaient la plupart du temps à l'intérieur et ces enfants étaient comparés à des enfants d'autres crèches de 1 à 3 ans où les adultes ils étaient formés à la pédagogie par la nature donc ils étaient formés pour aller dehors avec ces jeunes enfants et on a constaté que ces adultes formés ils sortaient bien sûr plus que les autres adultes qui n'étaient pas formés donc ces 84 enfants de 1 à 3 ans ils fréquentaient des crèches qui étaient dedans mais aussi dehors et beaucoup plus dehors que les autres enfants qui étaient dans des crèches plus traditionnelles il y avait des observations par des chercheurs mais aussi des observations par le personnel de la crèche qui était faite à plusieurs temps pendant l'année scolaire et ils ont regardé un peu les progrès que les enfants ils ont fait durant une année scolaire qu'est ce qu'ils ont remarqué que les enfants qui étaient dans cette crèche qui est dedans mais aussi dehors souvent dehors qu'ils faisaient plus de progrès dans presque tous les domaines de développement qui étaient mesurés notamment dans le développement social mais aussi le développement cognitif le développement émotionnel et puis la motricité fin donc de nouveau la question en fait je me demande parfois pourquoi on doit toujours argumenter pourquoi on va dehors à mon avis il faudra aussi argumenter pourquoi on reste dedans si on demande les enfants et puis là vous avez quelques témoignages des enfants d'une école maternelle que j'accompagne en tant que chercheuse dans le doux leurs enseignants les ont demandé aller en forêt ça te fais quoi et puis là vous voyez quelques réponses que les enfants ont donné sur cette question donc c'était des enfants de 3 à 5 ans je vous laisse lire ces quelques phrases parce que je trouve qu'ils donnent des très bons arguments à quoi ça sert de sortir avec la jeune enfant je trouve que là dedans il ya beaucoup de domaines de développement qui sont cachés l'approche sensorielle la perception déjà la créativité on a joué à star wars on a trouvé les outils pour faire ça on s'est imaginé des histoires ça me donne des forces ça me donne l'estime de soi aussi ça me donne en fait je peux estimer mes capacités et mes limites et je peux jouer avec les copains j'aime j'apprends à aimer mes copains et mais aussi j'apprends à aimer la nature l'environnement qui m'entoure si on parle plutôt des besoins physiques et puis après des recherches que je vais rajouter dans différents domaines c'est un peu une compilation de recherches de différentes sources et puis le besoin c'est pareil vu que je suis psychologue je vous ai fait une petite compilée et je trouve que ça fait bien de parfois juste se souvenir et surtout pendant cette période maintenant des besoins fondamentaux des enfants donc bien sûr ils ont besoin de dormir assez de manger à boire aussi au moment quand ils ont faim et quand ils ont soif ils ont besoin de bouger librement donc ça veut dire c'est pas l'adulte qui dit qu'est ce qu'il faut faire mais qui met à disposition un espace dans lequel ils peuvent bouger alors pour le dehors c'est important aussi avoir assez chaud et assez froid nous on va tester ça aussi si un enfant à froid ou à chaud on doit trouver des moyens pour le refroidir ou le qu'il faut ceux qui lui. Donc si on va dehors qu'est ce que ça apporte au développement de l'enfant là vous allez voir quelques photos de mon jardin d'enfants en suisse qui illustrent les résultats des recherches qui étaient faits. Donc, bien sûr, si on travaille sur le physique, la motricité, toutes les capacités motrices sont stimulées, ainsi que la condition physique. Et si on va un peu dans la promotion de la santé, on voit aussi que les enfants qui peuvent aller régulièrement dehors, ils ont un poids corporel plus sain. Il y a moins de diabète qui sont liés aussi à l'obésité. Il y a moins de myopie. Les enfants développent moins d'allergies. On pourrait dire que c'est une prévention contre les allergies aussi. Et moins de maladies cardiovasculaires. Le système immunitaire en général est renforcé quand on est régulièrement dehors. Et puis, on fait une prévention contre les chutes aussi. Il y a beaucoup d'accidents dans la jeune enfance qui sont liés aux chutes et qui sont liés au fait que les enfants, ils n'ont plus le droit de bouger. Ils n'ont plus les espaces nécessaires avec du terrain irrégulier, etc. Dans lesquels ils peuvent vraiment travailler leur motricité globale. Et puis, dans lesquels ils peuvent aussi tomber, mais pas faire des chutes graves. Donc, en les laissant grimper aux arbres, en les laissant évoluer dans un terrain irrégulier, on fait aussi une prévention contre les accidents liés aux chutes. J'arrive aux besoins affectifs. Donc, bien sûr, le jeune enfant a besoin de la présence d'un adulte, du contact corporel aussi, qu'ils peuvent se blottir contre nous, qu'on les prend dans nos bras, qu'on les console quand ils sont tristes aussi avec le contact corporel. Et que, en fait, notre travail principal, c'est d'essayer de mettre en œuvre une ambiance de confiance et de bienveillance. Là, un enfant peut se sentir bien et se sentir respecté. Puis, bien sûr, on doit aussi respecter leurs sentiments, leurs rythmes, leurs goûts et leurs intérêts individuels. Et puis, on doit connaître chaque enfant qu'on a. Connaître et respecter aussi ses capacités, sa personnalité et ses limites. On a constaté qu'être dehors et surtout dans la nature, là je parle plutôt de la nature que dehors sur le béton, ça améliore le bien-être de l'enfant. Donc, ça peut diminuer les effets négatifs des situations qu'un enfant a pu vivre et qui étaient difficiles à la maison. Ça peut diminuer aussi le stress et les émotions négatives. On peut se ressourcer dehors. Et puis, ça peut nous évoquer des émotions positives. On est en lien, on est en contact avec ce qui nous entoure. Et ça peut aussi diminuer l'hyperactivité et les troubles d'attention chez les enfants, ainsi que la dépression et les peurs. Et ce que je vous lis là, en fait, par rapport aux effets négatifs des situations difficiles, de la dépression, de l'anxiété, des peurs, ça c'est valable aussi pour les adultes. On a parlé de l'estime de soi, donc là vous voyez deux garçons de mon groupe de jeu qui ont enfin, après maintes essais, réussi à monter sur cette souche. Donc, ça, ça renforce leur estime de soi et aussi la connaissance de leur capacité, de leurs limites. Aussi la confiance en l'autre qui nous a aidé de monter et la confiance en l'environnement. Là, je me sens bien dehors, je me sens en sécurité. La communication est aussi stimulée, toutes les compétences langagières. Vous voyez ce groupe sur un bateau de pirate. Un adulte qui passe, il ne pense pas que c'est un bateau de pirate. Il aurait fallu beaucoup de situations, de communiquer, de se distribuer les rôles aussi, qui est le capitain, qui est le passager, pour pouvoir jouer au bateau de pirate sur cette souche. Par rapport aux besoins cognitifs, l'enfant a besoin d'être guidé ou aussi stimulé dans la découverte du monde qui l'entoure. Donc, notre rôle, c'est plutôt le guide et l'accompagnant de nouveau. Il veut apprendre comment son corps et les objets qui l'entourent fonctionnent. Il aimerait comprendre les réactions de son entourage à ses actions et à ses comportements. Donc, là aussi, un nom est important quand une situation n'est pas adaptée. L'enfant a besoin d'un environnement qui suscite son intérêt et puis sa curiosité. Ça peut être bien un environnement qui change avec son développement, avec l'âge qui évolue et qui change d'après les intérêts des enfants. Et dehors, de nouveau, on est dans une bonne situation parce que la nature et le dehors stimulent la créativité, ainsi que la motivation d'apprendre, la motivation d'explorer et aussi l'autodiscipline et l'autonomie. Vous voyez sur cette photo Robin qui voulait manger son goûter dans l'arbre, mais il n'arrivait pas à grimper avec son lourd sac à dos sur le dos, donc avec la corde. Il a inventé un système pour tirer son sac à dos en hauteur et puis après, une fois que le sac est en haut, son copain va tenir la corde et lui, il peut grimper pour manger son goûter qu'il y a dans le sac. Donc, une situation qui montre bien la créativité qui peut être développée dehors. Des découvertes comme ce crâne de renard, donc ça, bien sûr, ça suscite des questions. Mais c'est quoi ça, cet animal? Pourquoi il est mort? Pourquoi il se trouve ici? Toutes les situations d'apprentissage qui aident aussi à augmenter le savoir sur l'environnement et qui facilitent l'apprentissage aussi des concepts abstraits qu'on peut vivre dehors par nos sens, par nos questions, par nos découvertes. Et puis, pour les enfants plus âgés, ça peut même améliorer la réussite scolaire si on est régulièrement dehors. Les enfants ont bien sûr aussi des besoins sociaux. Ils doivent être l'appli des liens et interagir autant avec d'autres enfants et puis avec d'autres adultes. Nous, on est une personne de référence importante. Donc, on devrait être bien présente auprès des enfants. Ils devraient avoir confiance en nous. Donc, ça, c'est un peu en lien avec l'ambiance de bienveillance aussi et de confiance qu'on aimerait mettre en œuvre. Et puis, on sert aussi de modèle ainsi que les autres enfants et de motivateurs qui, en fait, montrent aux jeunes enfants les règles qui régissent les rapports avec les autres. Par exemple, là, le copain de Jonas, il est coincé dans une flaque de boue. Il n'arrive plus à sortir et Jonas l'aide à sortir ses bottes de la boue. Dans la nature, on trouve plein de ce genre de situations qui stimulent très naturellement la coopération, l'entraide. On n'arrive pas à porter un bâton qui est très lourd. Donc, on doit demander à un enfant qui est juste à côté de nous de nous aider. On a constaté aussi que le jeu, il est plus varié et plus créatif dehors et que les enfants dehors, qui sont les leaders, ne sont pas forcément ceux qui sont les leaders à l'intérieur. Donc, il y a aussi ce changement de rôle qui peut se faire à l'extérieur. Et bien sûr, je dirais last but not least, être dehors, ça renforce aussi le lien avec la nature. Ça peut amener à quelque chose que je traduis en anglais par sense of place. Donc, on sent que ce bout de nature, c'est une sorte de notre terroir. C'est un lieu bien élevé, c'est quelque chose, un lieu où on se sent en sécurité, où on est attaché. Donc, la nature peut nous montrer aussi quelque chose de plus grand que nous-mêmes et dont on fait partie. On est aussi une espèce parmi les autres et on fait partie du cycle de la vie. Donc, en résumé un peu, ce lien positif et régulier avec la nature est une base indispensable pour une bonne santé physique, psychique, mais aussi, je dirais, spirituelle dans le sens de trouver un peu notre place dans ce monde et notre place entre d'autres espèces et ainsi qu'un art de vie durable. Donc, l'idée de protéger aussi ou de traiter avec respect ces lieux, ces autres êtres vivants qu'on a pu fréquenter quand on était jeunes enfants. Résumé en une phrase, dehors, on essaie de trouver du sens à travers les sens. Et là, on arrive à la troisième partie, c'est le comment, en fait, qu'est-ce que je peux faire concrètement maintenant avec les enfants de la crèche? Donc, déjà, une chose qui est importante, c'est qu'on essaie de créer des conditions de vie qui permettent aux enfants d'être actifs et de satisfaire leurs besoins de développement dont je vous ai parlé juste avant. Là, de nouveau, la nature, elle est un endroit assez idéal pour ça. Si on regarde un peu les recherches sur l'aménagement, on demande aussi aux enfants, mais qu'est-ce que vous aimez bien comme aménagement? Et si on les observe et on regarde, mais quels endroits ils fréquentent plus? On voit, ce qui est important, c'est d'abord une variété de reliefs et riches en végétation. Donc, des possibilités aussi pour se balancer, pour grimper en hauteur, un sol irrégulier. Et aussi des espaces où on peut se cacher de l'adulte et jouer seul. Donc, on est hors de vue d'un adulte. Après, on va avoir des éléments, matériaux naturels ou sans fonction prescrite qui sont variés. Donc là, on doit inventer nous-mêmes, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces matériaux. Un contact direct avec tous les éléments, mais aussi les plantes et les animaux. Et si on observe les enfants, on voit bien que les enfants, ils préfèrent bien les arbres, les forêts. Une topographie qui change aussi. Et ces endroits pour grimper. Et ces éléments de jeu multifonctionnels, comme genre une pierre ou un bâton ou quelque chose qu'on peut utiliser vraiment dans différents jeux de manière très, très différente. Et bien sûr, un endroit qui est intéressant pour eux, qui les incite à aller explorer, de faire leurs propres expériences, de poser leurs propres hypothèses et de chercher, en fait, leurs réponses avec l'aide d'un adulte. Découvrez aussi la nature devant votre porte avec les enfants. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus important d'aller régulièrement au même endroit et surtout avec les très, très jeunes. Ça peut commencer devant le bâtiment de la crèche, juste à l'aménagement, la cour de votre crèche. Si on va loin et puis c'est compliqué, on doit les transporter en bus, on y va beaucoup moins régulièrement. Les jeunes enfants, ils n'ont pas un grand besoin d'une forêt magnifique. Ils ont juste besoin d'un endroit. Ils peuvent bouger, ils peuvent explorer différents matériaux. On va essayer aussi de proposer très peu d'activités. C'est du jeu libre dont les enfants profitent le mieux. Donc, ça, c'est nous retenir parfois un peu et puis juste les accompagner, mettre en observation, en perception de leurs intérêts et leurs besoins. Alors, en Allemagne, il y a des t-shirts qui disent, mais si on les laisse jouer librement, en fait, les éducatrices, ils ne font rien. Nous, on mange un peu les biscottes et puis on boit du café et on laisse les enfants jouer. Ce que vous voyez sur ce t-shirt, ça veut dire les éducatrices ne boivent pas seulement du café, elles mangent aussi des biscuits. Mais bien sûr, ce n'est pas ça. Je vais vous montrer une autre étude qui a été faite par l'American Academy of Pediatrics Committee, donc vraiment un regroupement des pédiatres de l'Amérique. Et là, le président de ce regroupement dit que les enfants développent les compétences clés du 21e siècle à travers le jeu. Alors, surtout les compétences sociales, émotionnelles et exécutives. Donc, ça, c'est toutes des fonctions cruciales, une fois qu'ils sont adultes, pour pouvoir collaborer et innover dans la nouvelle économie. Et on rajoute aussi que surtout le jeu nature et le jeu qui est excellent et riche en variantes nous aident à développer ses compétences clés du 21e siècle. Mais je vous ai dit avant, on est modèle, donc on peut tout simplement travailler sur l'émerveillement aussi. En fait, essayer d'être nous-mêmes curieux, de nous laisser nous-mêmes émerveillés par la nature, et puis d'accompagner les enfants dans leur découverte, de se comporter de manière respectueuse envers tout être vivant, et puis de transmettre aussi ce respect aux enfants. Donc, là aussi, un rôle de, en fait, je dirais de gardien du respect, des règles de vie en lien avec le respect et une bonne ambiance de groupe. Très important, leur laisser du temps, de l'espace et de la liberté, pour que chacun des enfants puisse développer ses capacités. Et là, un petit message aux architectes et aux autorités. Donc, vous voyez, sur cette photo, une crèche nature de Nouvelle en Suisse, à Chakouze, qui a vraiment eu la chance de pouvoir mettre le bâtiment dans une clairière d'une forêt. Donc, ça, c'est vraiment leur maison intérieure de la crèche. Et quand je forme des architectes, je dis toujours, mais pensez beaucoup plus à l'espace d'un point de vue des besoins fondamentaux des enfants, de leurs besoins de développement. De quoi ont-ils besoin? Et puis, pas que pour les bâtiments et l'intérieur, aussi pour l'espace qui entoure ces bâtiments. Et comme vous avez vu peut-être sur certaines photos, on a dans certaines situations aussi un problème avec les règlements par rapport à la sécurité et l'hygiène. Notamment beaucoup plus en France que dans mon pays natal. Et ça, c'est mon message aux autorités qui font ces lois et ces règlements. Que là aussi, il faut repenser sur les besoins fondamentaux de développement d'un enfant. Pour un enfant, c'est important qu'il a accès à la nature pour tous, autant pour les enfants qui évoluent dans des quartiers défavorisés que pour les autres. Et qui devraient avoir la possibilité dans des institutions comme les crèches ou les écoles ou l'accueil extrascolaire de pouvoir faire des expériences qui sont importantes et qui donnent du sens en fait à leur vie. Je termine avec quelques formules, différentes formules de sortie. Donc, on peut bien sûr faire des balades quotidiennes. Alors, juste partir de la crèche et puis faire une petite promenade dans le quartier, sur la place de jeu, dans un parc, dans la rue du village pour bouger. Ça, c'est dans un jardin botanique où ils font les balades quotidiennes. On peut sortir régulièrement au même endroit, une photoprise de Belgique où une classe maternelle, elle va régulièrement dans un parc en ville. Ou bien juste ici en hiver pour faire un peu de luge sur des sacs plastiques, un terrain communal, une butte, ça suffit. On peut aussi amener la nature dans l'institution. Je vais vous montrer quelques photos d'une école maternelle sur Strasbourg qui a aménagé la cour de l'école et qui sort avec les 2-4 ans tous les jours. Pas tout le temps, mais tous les jours. Donc, ils ont vraiment à faire un aménagement de jardins, aussi des expériences des sens et de la motricité que les enfants puissent faire. Et des choses très simples comme juste des outils de jardin, des bocaux, une flaque qui est à disposition, de l'eau pour faire une soupe à la grimace ou autre chose, quelques bâtons. Du sable, de la terre, un parcours sensoriel avec différents matériaux qu'on peut utiliser dans des barques ou sur lesquels on peut même marcher pieds nus. Si vous êtes très motivé, vous pouvez carrément fonder une crèche dehors. Donc là, un petit exemple, de nouveau de la Suisse, de Éveil en forêt. Ils ont ce site internet que je vous ai indiqué aussi. Donc, c'est une crèche qui est vraiment 100% dehors, sauf qu'ils ont cette petite roulotte que vous voyez en gauche sur la page pour aller à l'intérieur, se chauffer et faire la sieste, si on veut. Et qui ont des terrains, des paysages très divers et variés à proximité, notamment aussi une ferme. Tout en bas, en gauche, vous voyez leur place où ils font la vaisselle. Donc, ça aussi, ça fait partie du quotidien. Ils font la vaisselle avec les adultes. Pour terminer, juste quelques conseils en livre et en site internet. Le premier, c'est Les enfants des bois. C'est mon premier livre que j'ai écrit. Pourquoi et comment sortir en nature avec des trois à sept ans. Et puis à côté, ça, c'est une brochure gratuite de Vitamine, qui s'appelle Vitamine verte de la Belgique. En fait, il y a des très bons exemples aussi d'aménagement de la cour pour les crèches, alors pour tous les milieux d'accueil pour les 0-6 ans. Si vous cherchez des arguments pourquoi jouer dehors, je vous conseille Francine Ferland. Elle écrit des livres vraiment très accessibles aussi aux parents qui se basent sur des recherches. Elle donne des exemples aussi comment on peut réaliser le jeu dehors dans le quotidien en tant que parent, d'éducatrice ou d'enseignant. Le deuxième, c'est un DVD qu'on peut commander au Crède de Lausanne. Il montre deux projets de crèches. Alors, une qui fait des balades quotidiennes et une qui fait des sorties, mais vraiment toute la journée en forêt, avec beaucoup de témoignages des éducatrices qui expliquent pourquoi ils font ça et comment c'est pour eux de faire cela. Voilà. Et puis pour la dernière, on a tourné un court film qui s'appelle « Hors sol », qui est de l'académie de la petite enfance qui se trouve à Strasbourg. Alors aussi, on a argumenté au film « Pourquoi sortir avec la jeune enfance ? » Je vous conseille aussi le site internet « Marc Petit Forêt » de Laurent Nicolas, qui met beaucoup de ressources, d'outils pédagogiques à disposition. C'est plutôt pour les enseignants, mais il y a des outils que les éducatrices peuvent bien sûr également utiliser. Et puis là, on arrive à la fin de ma présentation. Donc, je vais stopper le partage d'écran et c'est l'heure pour vos questions. Les enfants vous disent au revoir. Merci, Sarah. Merci. Merci à vous. Donc, je vois dans le chat, il y a déjà des questions. Des questions, voilà. Oui, merci pour votre intervention. Du coup, il y a Fabienne Gérard qui vous demande si pour vous, être dehors, c'est être dans la nature. Non, non, pas forcément. Alors, disons, moi, je considère déjà la nature en termes très, très larges. La nature, ça peut être le bosquet qui se trouve, ou juste les deux arbustes qui se trouvent dans la cour à l'extérieur. Ça ne doit pas du tout être la forêt magnifique que j'ai citée déjà avant. Et dans le film que je voulais vous montrer de Paris, alors on voit que les enfants, ils sont dehors, mais ils ne sont pas du tout dans un endroit magnifique en nature. C'est vraiment un petit jardin au centre-ville, mais ils sont à l'air frais. Ils sortent tous les jours. Ils ont plus d'espace pour bouger. Et pour moi, c'est ça qui compte pour la jeune d'enfance. Ça ne doit pas être un lieu magnifique en nature. Autant mieux si c'est de la nature, autant mieux si vous pouvez aménager votre cours de la garderie ou de la crèche pour qu'il y ait un peu plus de nature et de terrain intéressant pour les enfants. Mais ce n'est pas une nécessité. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a une question de Rémi qui demande comment faire avec des tout-petits qui ne marchent pas, quelles activités proposées ? Oui, donc ça, c'est plus compliqué. Vous n'avez pas vu beaucoup de photos de bébés parce que moi, je ne travaillais pas avec les bébés. Les crèches qui font ça, qui sortent aussi avec les bébés, ils font des choses très simples. Alors déjà, c'est plutôt, ils pensent plutôt à l'aménagement extérieur. Alors genre, dans ce guide vitamine verte, vous avez par exemple l'idée de faire juste un tas de terre. Alors vous pouvez même mettre de la verdure dessus pour que les enfants, les bébés puissent un peu appuyer leur dos et se mettre en demi-cercle et se boire. Et puis après, avoir du matériel naturel qu'ils peuvent s'attommer avec leurs mains. Donc une idée, c'est de leur proposer des matériaux qui ne sont pas dangereux pour eux. Ou bien faire des mobilés, ça on a déjà fait aussi qu'on accroche à des branches où ils peuvent s'allonger sur une couverture sur le dos et puis ils peuvent juste travailler avec ces matériaux naturels. Je pense que si on travaille avec les zéros, les 1-1 dehors, il faut bien réfléchir sur l'espace. Alors déjà pour qu'il n'y ait pas de plantes toxiques qui poussent là-dedans ou des choses qu'ils peuvent prendre dans la bouche et c'est à travers, dans la gorge après. Et mettre des choses intéressantes et variées à leur disposition. J'ai vu d'une crèche, alors celle de Wild Child, qu'ils ont même fait des rampes pour les bébés pour l'accès à l'extérieur ou sur, en fait, des parties qui étaient difficiles pour ceux qui ne peuvent pas marcher des rampes en bois où ils pouvaient juste, même à quatre pattes, aller et puis bouger et puis avoir accès à un autre endroit de l'extérieur. Du coup, il y a une autre question. Si j'arrive à remonter. De Séverine Papillon. Donc, elle dit, voilà, travailler en crèche, les parents sont souvent réticents lorsque les professionnels proposent des sorties à l'extérieur par tous les temps. Et que l'enfant, il peut repartir justement avec du linge sale. Donc, comment gérer ça? Et comment rassurer en fait les parents? Oui, donc ça, j'ai constaté en venant de Suisse alémanique et puis en habitant maintenant en France, il y a vraiment une très, très grande différence culturelle à propos de ce point. Mais on n'a pas ici, dans ce pays, cette habitude pour les pays nordiques de dire, aller à l'air frais, c'est en fait, c'est bon pour la santé. Si tu rentres sale de la tête aux pieds, ça veut dire que tu as eu du plaisir, tu as bien joué. Donc, c'est, disons, tu as eu une expérience positive. Là, ce que j'ai vu, tes parents, c'était plutôt, ah, tu t'es sali dehors, mais pourquoi tu t'es sali? Donc, les gens que j'ai accompagnés en France, ils ont bien, bien pensé et puis aussi informé les parents sur l'équipement. Beaucoup de crèches ont un équipement qui reste à la crèche pour l'enfant. Ils ont vraiment investi dans des pantalons de pluie, dans des vêtements qui sont chauds, dans des bottes fourrées pour sortir en hiver aussi. Et puis, il faut penser le temps aussi pour changer ses vêtements parce que, voilà, les parents qui les reprennent, ils aimeraient bien les avoir un peu plus propres qu'en Suisse alémanique. Donc, voilà, l'équipement qui est sale, ça peut rester en crèche. Et puis, on a des habits de rechange qu'on peut mettre aux enfants avant que les parents viennent se les chercher. Mais c'est un travail à long terme. C'est clairement pas quelque chose qui se règle dans les premières semaines, voire dans les premiers mois du projet. Mon constat, c'est qu'avec la régularité et puis avec la durée, donc si vous faites ça votre troisième, quatrième, cinquième année, les parents, ils vont s'habituer. Chez vous, dans votre crèche, c'est comme ça. Ça fait partie du projet pédagogique qu'on sort tous les jours ou qu'on sort une demi-journée fixe par semaine vraiment entier par tous les temps. Et il faut être endurant jusqu'à ce que ça s'est établi, jusqu'à ce que tout le monde a aussi vu que ça fait du bien à l'enfant. Oui, après, c'est la différence des points de vue des cultures et des représentations qui fait que, oui, après, c'est comment rendre accessible finalement la nature dans les endroits où il n'est pas forcément possible d'y avoir accès ? Oui, ça c'est une question difficile en ville où on doit aller loin pour trouver le petit bout de nature. Je pense que si vous travaillez vraiment avec les toutes jeunes enfants, l'idée qui va marcher le mieux, c'est d'aménager l'entourage extérieur. Alors déjà, juste d'y rajouter quelques éléments naturels qui peuvent explorer. Peut-être qu'on ne peut pas planter des arbres ou des haies ou faire des buts ou dresser une maison de sol dans laquelle les enfants peuvent se cacher. Donc juste repenser au niveau du matériel qu'on met à disposition à l'extérieur. J'étais à Mulhouse, je crois, dans un endroit d'accueil pour les enfants. Donc eux, ils ont accueilli aussi des écoles maternelles et ils ont juste aménagé différents coins à l'extérieur. C'était dans un jardin, genre un coin avec même des récipients et genre dînettes très naturelles où on peut faire des soupes et des choses. Genre un rideau, des éléments naturels, on pourrait jouer du théâtre là-derrière. Genre un grand tas de bâtons avec lesquels on peut faire des choses. Donc ça, c'est des idées très, très simples qu'on peut mettre en œuvre. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des sols souples? Je n'ai pas bien compris. Les sols souples. Est-ce que vous en pensez pour les enfants? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait généraliser partout? Ou est-ce qu'on devrait laisser aussi des espaces où il y a du bitume? Alors, le sol souple, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est de la terre? C'est du gazon? Non, non, c'est un espèce de sol en plastique, en mousse, un peu un mousse là. Ça se met sous les airs de jeu pour que si les enfants tombent, ils ne se fassent pas mal, en théorie. Oui, mais là, on arrive justement à cette question de prendre des risques. Alors, mon opinion personnelle, c'est clairement, je suis étonnée que ça s'utilise. Parce qu'on doit travailler sa motricité et voler sur ce terrain irrégulier, sur différents terrains, aussi sur des cailloux, aussi dans des prairies, sur le sol forestier. Ça fait, je dirais, pour le développement de la motricité, je ne parle pas de la sécurité de l'enfant pour l'instant, ça fait peu de sens de mettre des sols souples ou des sols, en fait, aménagés par l'adulte. Après, j'ai vu qu'il y a des mesures de sécurité ici en France qui font qu'on ne peut presque pas faire autre chose que de mettre des coins aussi avec ces sols qui sont préparés par nous-mêmes. En Suisse, ce n'est pas pareil. On est beaucoup plus souples par rapport à ça, mais par rapport vraiment au développement ou du point de vue de développement de l'enfant, aussi de la prise de risque, ça serait mieux de le laisser évoluer sur du terrain qui est plus naturel. Bien sûr, un enfant, ça tombe, ça chute, ça se fait mal, ça se blesse aussi, ça fait partie de l'apprentissage. J'ai visité une crèche en Belgique, une fois en Flandre, et puis on a vu ça, c'était une journée très froide, les enfants étaient mal équipés, il y a certains qui avaient foie, qui sont tombés, qui pleuraient. Et l'éducatrice a dit, mais tu vois, en fait, ça c'est un apprentissage, la prochaine fois, ils vont bien s'habiller, on va donner un retour aux parents et ils vont être mieux. Mais voilà, c'est comme ça, on a appris quelque chose, et ça, c'est des différences culturelles aussi, je crois. Comment on réagit dans cette situation de chute, de blessure que les enfants font? Du coup, il y a une autre question, c'est l'apprentissage par l'essence et par les explorations, mais en ville, quand on est à l'extérieur et qu'il y a essentiellement un trottoir, comment cela peut se faire, comment éveiller la communauté des enfants? Et en ce moment, en période de virus, quand les rassemblements ne peuvent se faire, comment on se partage la nature, le square ou le jardin? Donc, comment on peut aller à l'extérieur si on a… Je n'ai pas compris. En fait, quand l'extérieur est principalement rempli de bitume, où il n'y a pas forcément d'espace vert, comment faire? Et justement, quand il y a une possibilité d'avoir accès à des herbes de jeu, où il y a de la nature, où il y a des squares, des jardins, vu qu'on ne peut pas en ce moment se rassembler ou être un privé en un même endroit, comment on met peut-être la nature… Enfin, comment faire? À soi. Ou comment, oui, amener la nature à soi, oui. Ok. Donc, déjà, si vous êtes dans le bitume ou dans des airs un peu moins naturels, donc ça, c'est le cas aussi dans ce film que je vous propose sur Paris, on peut s'aider de nouveau en cherchant du matériel qui est naturel, qui est intéressant, que les enfants puissent explorer à l'intérieur. Et puis après, j'ai aussi vu des groupes qui, justement, ils font leur promenade quotidienne sur les aires de jeu. Après, ça, c'est… D'après où vous travaillez ou d'après les directives qui sont en vigueur chez vous, ça peut être permis actuellement ou non. Donc là, on est dans une situation quand même assez difficile pour aller dehors avec les enfants. Notamment, ça serait très important de le faire, mais on n'a pas toujours les possibilités. Et je crois que si vous pouvez juste faire une promenade sur une route principale où il y a vraiment… Vous sentez que vous devrez toujours faire attention, que les enfants, ils restent en rang, qu'il y a beaucoup d'interdits, c'est peut-être mieux de rester dans la cour et de réfléchir mais qu'est-ce qu'on peut apporter, en fait, dans notre cour que de faire une promenade où les enfants, ils ne peuvent pas bouger librement et explorer librement. Ça peut être une difficulté dans certaines villes ou dans certains endroits où vous êtes. Il y a aussi quelqu'un qui demande comment gérer les passages aux toilettes quand, du coup, il y a une activité qui est faite en extérieur ou une journée uniquement à l'extérieur, comment gérer le passage aux toilettes ? Ok, donc, pour les toilettes, nous, on prend tout avec ce qu'il nous faut. Moi, j'ai travaillé souvent en forêt et là, le problème, il n'est pas si grand que ça. Il y a des arbres derrière lesquels on peut se cacher. On peut faire nos besoins derrière un arbre. Donc, avec les filles, on avait la petite astrusse qu'on les lève. On les prend en dessous des genoux, on les lève, on pose leurs pieds contre l'arbre, comme ça, ils peuvent faire piquer à l'arbre. On leur dit aussi, là où tu arroses l'arbre, en fait, tu lui donnes quelque chose à boire qu'il aime bien. Donc, ça lui fait grandir aussi. Donc, c'est comme donner quelque chose en retour. Si vous avez un endroit où vous allez régulièrement, vous pouvez aussi faire des installations. Vous avez la permission de faire ça. Donc, nous, on a fabriqué des toilettes très simples à l'extérieur, genre un trou et puis des bâtons sur lesquels on peut s'asseoir. Et puis, on peut faire caca. Le caca, bien sûr, on va le couvrir avec de la terre. On peut, d'après le principe des toilettes sèches, changer les enfants, changer les couches. Ça, ce n'est pas un souci non plus. On prend une petite couverture. On prend tout le matériel pour nettoyer les nouvelles couches avec nous. Et puis, on prend les restes avec nous à l'intérieur de la crèche. Si jamais on ne peut pas laisser les cacas sur place. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Ça n'a jamais posé de problème, cette question de toilettes ou de change à l'extérieur. Et du coup, il y a aussi une question pour les repas dehors. Je pense que c'est une bonne idée, mais avec tous les protocoles que l'on doit respecter, comment faire ça ? Ça regroupe aussi une autre question qui demande si la France est-elle une exception avec ses règles ultra strictes qui empêchent que les collectivités puissent laisser jouer les enfants plus librement, ce salaire, etc., par rapport à tous les pays que vous connaissez en Europe ou non ? Alors, je dirais que les pays du Sud sont généralement plus strictes que les pays du Nord. Genre, Italie, Portugal, Espagne, France. Il y a beaucoup plus de règlements. Et puis, voilà aussi une autre vue sur être dehors par tous les temps, être dans la nature, par exemple, en Angleterre, en Écosse, en Suède ou en Allemagne. Le repas, c'est apparemment un problème en France. Là, je vous ai fait un peu rêver avec mes photos de la Suisse où les enfants cuisinent avec les adultes sur feu de bois. Donc, là, clairement, on a d'autres mesures, d'autres règlements qui sont mis en œuvre. Mais dans cette crèche à Paris, l'altraderie, ils peuvent aussi manger à l'extérieur. Donc, le repas, il est préparé à l'intérieur, mais on le mange dehors. Ainsi que le goûter, on le mange à l'extérieur. Donc, ça, ça peut être une possibilité très, très simple, déjà, à mettre en œuvre. Pas cuisiner soi-même, mais utiliser le même repas qu'on mange toujours, et juste manger dehors. OK, merci. Du coup, il y a une question aussi, pour ou contre les feuilles mortes dans les cours de récréation, les jardins, les peuleuses ? Bon, personnellement, je suis bien sûr pour. C'est un matériel très, très intéressant. On peut les mettre dans une bâche, on peut les secouer une journée de vent, on peut faire des constructions, mais avec les jeunes enfants, on peut les mettre sur un bâton ou sur quelque chose pour faire une paquette magique. C'est un élément naturel multifonctionnel. Je connais un endroit où, en automne, quand il faut ramasser ces feuilles-là, le concierge, il a juste fait un énorme tas de feuilles. Les enfants, ils ont pu sauter dedans, se cacher sous les feuilles, et c'était resté sur place. Donc, à la fin de la journée, on a balayé un peu, on l'a remis sur le tas, et le tas, ça faisait partie, disons, du matériel pédagogique de l'extérieur. Alors, lors d'un projet jardinage, quelles plantations conseillez-vous à faire avec les enfants de moins de 3 ans ? Quel type de fleurs, légumes, fruits ? Peut-être ceux qui poussent facilement, ou ceux que les enfants de moins de 3 ans jusqu'à 3 ans peuvent manipuler ? C'est assez difficile, je trouve. Le jardinage, je ferais avec les enfants plus âgés, vraiment. Avec les 0-2 ans, et même pour les plus âgés, ce qu'on a fait dans l'endroit jardin, c'est souvent juste mettre de la terre et des outils à disposition où ils peuvent explorer, ils peuvent creuser, ils peuvent faire des tunnels, ils peuvent faire leur proplantation, mais peut-être avec des bâtons ou genre des feuilles mortes ou des constructions que l'on fait. Alors, plutôt, exploration de la terre, découverte des habitants de la terre qui habitent sous le sol. On a trouvé un maire de terre qui ose le toucher, comment il bouge, qu'est-ce qu'il est mangé. Donc, plutôt ce genre d'expérience avec les jeunes enfants. Moi, je trouve que 0-2 ans, c'est trop tôt pour faire du jardinage. Je le ferai plus tard. C'est l'idée aussi peut-être de leur montrer qu'ils vont planter une graine, ils vont l'arroser, grâce au soleil et à l'eau qu'ils leur donnent, la graine va devenir une plante ou des radis ou de la menthe qu'ils pourront après manger. Je pense aussi, c'est cette idée de montrer l'aboutissement en fait d'un exercice. Oui, donc ça, on pourrait faire, on pourrait dédier un espace qui est plutôt un espace disons d'observation et d'entretien entre beaucoup d'autres espaces qui sont des espaces d'exploration. Alors, nous, en forêt, on a fait, par exemple, la télé forestière. On a appelé ça la télé, mais en fait, c'était un jardin qu'on a juste délimité avec des bâtons dans lequel les enfants, ils ont planté leurs graines qu'ils ont trouvées dans la forêt. Donc, si vous avez un jardin, vous pouvez aussi planter des choses qui poussent facilement, mais genre un radis qu'on pourrait mettre. Et puis, dans cette télé forestière ou ce jardin, on va arroser, mais on va surtout observer aussi qu'est-ce qui se passe. On ne va pas toucher l'écran, disons, on ne va pas mettre nos mains et puis détourner la terre, etc. On va plutôt voir qu'est-ce qui se passe. On peut y aller tous les jours, on peut y aller toutes les semaines pour regarder les différences, voir les prendre en photo et puis regarder comment c'était il y a une semaine, comment c'était le mois passé, qu'est-ce qui a changé. Donc, moi, je le ferais avec les jeunes enfants vraiment de cette manière-là, mais pas avec un grand objectif de pouvoir récolter quoi que ce soit à la fin de la période ou de penser qu'ils peuvent vraiment se mettre en œuvre et puis comprendre le jardinage. Alors, du coup, il y a une autre question aussi, c'est peut-on parler de philosophie de vie quand on prône la nature en crèche ? Est-ce que vous pouvez dire encore une fois ? Peut-on parler ? Peut-on parler de philosophie de vie quand on prône la nature en crèche ? C'est peut-être une philosophie de vie. Oui, mais on peut. Ça dépend. Moi, je trouve important de se rendre compte et aussi de réfléchir sur un projet pédagogique qui est derrière. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on sort ? Qu'est-ce que ça apporte ? Et si on réfléchit sur ce genre de questions, on arrive sur beaucoup de compétences qui sont importantes dans la vie aujourd'hui et puis aussi plus tard. Donc, si par exemple, moi, la valeur du respect de tout être vivant est important, mais oui, c'est une philosophie de vie. Si pour moi, en fait, être content avec peu, par exemple, ou être créatif, c'est une valeur, une compétence importante, ça peut aussi être ça. Si moi, je pense que ce qu'on aime et ce qu'on connaît, ça nous aide aussi à protéger et à préserver l'environnement qui nous entoure plus tard, ça va aussi dans la direction d'une philosophie de la vie. Est-ce qu'il ne faudrait pas en fait que cela soit dans le projet pédagogique un peu plus développé du coup ? Alors, moi, je pense que ça a un autre poids envers tout le monde, envers l'équipe éducative, envers les parents et aussi envers les autorités. Si on se dit, on se met ensemble, on écrit un projet pédagogique et puis ça, des sorties réguliers ou être dehors de manière régulière, ça fait partie de notre projet. c'est beaucoup plus simple que si une personne dit ça me tente bien de le faire, eh bien, les autres ne suivent pas forcément. c'est beaucoup plus simple si la direction de la crèche soutient à fond le projet. Oui, que ce soit fait à plusieurs et même plusieurs structures ou en fait, dans une ville où il y a une cohérence et une coordination, enfin, oui, une collaboration plutôt. À France, j'ai constaté aussi que le mairie ou la maire, le maire a un point important donc si on peut aussi les prendre dans le bain, dans l'idée, si vous voulez sortir hors de l'institution, faire des balades ou avoir peut-être un atelier municipal à disposition où vous pouvez faire les sorties avec les enfants, ça serait un partenaire important aussi. Oui, donc pourquoi pas, oui, l'autre question aussi, c'est quelque chose qui peut être intégré en fait dans le projet social de la ville. Alors ça, ça serait génial, oui. Et je vois que Paris en fait est sur la bonne voie aussi avec l'académie de la climat ou le reverdissement des cours d'école mais ça peut, en fait, c'est valable aussi pour les cours des crèches, les cours, toutes sortes de cours que les enfants et les adultes fréquentent. plus il y aura de structures ou de personnes qui intègrent la nécessité du projet, plus il y aura de moyens de mise en œuvre et plus forcément ça touchera du monde et ça, il y aura cette transmission d'autant plus possible aux enfants et aux adultes. Oui, tout à fait. Je vois une question et les animaux, on a beaucoup parlé de plantes ou d'aménagement. C'est même pas nécessaire que ça soit des grands animaux et les petits animaux se trouvent partout. Notamment, on a cet exemple des jardins, les gendarmes qui sont écrasés apparemment dans les cours d'école. Donc, on peut déjà travailler sur les petits animaux si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un poulailler comme cette crèche Wild Child en Haute-Savoie. Mais commençons par les petites bêtes. Commençons par justement étudier ce qui pousse sous le sol. Si vous avez du bitume, voilà, pourquoi pas avoir ce barque de jardin ou ce juste, ce monticule de terre dans lequel les enfants ont le droit de fouiller et de regarder ce qu'ils disent, d'avoir les papillons à observer, d'avoir les vers de terre à observer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Mais du coup, ce que vous dites aussi, c'est l'importance d'observer, d'observer la nature. et je disais parce que vous l'avez dit plusieurs fois et ouais, par rapport au jardinage, vous disiez que le plus important, ce n'est pas forcément de faire, mais justement, d'observer et de manipuler déjà ce qui est dans la nature. Oui, oui, tout à fait. Je pense aussi que c'est intéressant avec des enfants plus âgés qui ont aussi la patience d'entendre avec quelqu'un avec qui peut-être que c'est trop long le jardinage pour les 0,2. Je trouve aussi que c'est peut-être trop long, il faut avoir de la patience, il faut attendre. Il n'y a pas tout le monde qui peut jardiner en même temps. Donc ça, c'est difficile à cet âge et ça va beaucoup plus facile quand ils sont un peu plus âgés. et ils peuvent plus facilement aussi penser à l'entretien et en fait comprendre tout le déroulement par rapport au cycle de la vie, au fil des saisons, sur une année, sur deux années. Avec les toutes jeunes, on pourrait juste peut-être observer un arbuste ou une petite plantation, ça peut même être dans une haie ou dans le jardin du voisin qui n'est pas notre jardin de la crèche. au fil des saisons et comparer mais qu'est-ce qui a changé ? Ça, c'est déjà une approche et comme quelqu'un a dit juste, les laisser expérimenter, les laisser découvrir par leur sens en étant actifs, en bougeant leur corps, aussi en communiquant avec eux, en posant des questions, en répondre à leurs questions en les aidant d'aller encore plus loin. et je réponds à Marion Benoïs, en fait, c'est vraiment simple, cailloux verts de terre, feuilles mortes. Ça, c'est ma conviction qu'avec des matériaux tellement simples et banales, on peut déjà faire beaucoup de choses. Il y a une autre question. Peut-on étendre le concept de découverte de la nature à l'environnement direct de l'enfant ? Oui, oui, alors bien sûr. Je trouve même que c'est important que la nature a clairement ses avantages parce que c'est un lieu de ressourcement aussi pour nous, c'est un lieu très intéressant pour les enfants mais l'enfant n'évolue pas seulement dans la nature. Donc, c'est aussi intéressant d'aller à la découverte du quartier, du lieu très, des alentours très, très proches de la crèche. Ça, beaucoup de crèches font avec leur promenade quotidienne. Une fois, ils vont chez le boulanger, une fois, ils vont visiter le petit ruisseau, une fois, ils vont sur la place de foot, une fois, ils vont dans la forêt. Donc, découverte du milieu qui est à pied pour les enfants de la crèche. Après, je trouve aussi important qu'il y a une régularité et puis un seul endroit où on y va régulièrement pour que l'enfant, il peut tisser en lien, pour que aussi les jeux, ils peuvent évoluer. Donc, ça prend du temps aussi pour des enfants de savoir quoi faire, comment utiliser les éléments qui sont à disposition, observer les changements et notamment pour les jeunes enfants, je trouve que c'est très important d'aller régulièrement à un même endroit. ce qui n'évite pas du tout de faire des vadrouilles ailleurs de temps en temps pour découvrir d'autres lieux. Du coup, pourquoi régulièrement le même lieu pour qu'ils le découvrent ? Pourquoi ça ? Alors aussi pour tisser un lien émotionnel avec un endroit et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté en nature. Donc, ce petit coin nature ou cet arbre que vous avez ou cette petite pelouse, si on vit en fait des expériences positives là-dedans, si on a des situations de bien-être, ce petit coin, ça peut avoir, ça peut devenir un référent pour la nature en général. Alors maintenant ou plus tard, là je me sentis bien et puis donc vers d'autres endroits naturels, je vais aussi me sentir à l'aise, je vais aussi me sentir bien et ça, c'est quelque chose qui se développe vraiment sur la durée. J'ai vécu ou entendu parler des sorties où les enfants, la première fois, ils étaient complètement désemparés dans la forêt. Ils avaient peur, ils ne savaient pas quoi faire. C'était en fait un endroit hostile pour eux et cette relation, ça se travaille sur la durée. Donc, il faut aller plusieurs fois, il faut aller sur plusieurs mois pour tisser une autre relation avec cet endroit. C'est pour ça. Est-ce qu'on peut dire du coup que l'enfant est comme un habitant de sa ville et de son coin et qu'il appartient à la cité, à la nature? Oui. Oui. Mais là, il y a d'autres idées à laisser les enfants ressentir les éléments. Alors ça, bien sûr aussi. Déjà, quand on est dehors, on a le vent, il y a la pluie qui tombe. Ça, c'est des situations géniales pour les enfants. Je me souviens d'un témoignage d'une fille de la maternelle qui a dit l'hiver dehors, j'aime bien l'hiver dehors parce qu'on va jouer à éviter la pluie. Donc ça, c'est des choses c'est des situations bien aimées par les enfants et peut-être un peu moins aimées par les adultes parce qu'on a des soucis d'avoir foie ou de retourner de trempe. Nous, en Suisse, on n'a pas de soucis avec le feu, donc on peut aussi vraiment travailler avec le feu dehors. On peut mettre les mains à la terre. Ça, c'est des expériences sensorielles importantes. et il y a une bonne rajout pour pouvoir revenir sur le même lieu. Je trouve aussi qu'avec le temps, les enfants, ils donnent des noms à des lieux. Donc là, vous avez vu le bateau de pirate sur une de mes photos. Il y a parfois le coin histoire où il y a la même cabane dans laquelle on évolue qui peut changer de fonction, qu'on peut décorer, qu'on peut aménager sur plusieurs fois. Donc là aussi, on se fait des lieux bien aimés, juste par le travail, par la fête de tentation et par l'aménagement de ce lieu. Est-ce qu'il vous reste des questions? Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Je crois, on a fait le tour, gentiment. Merci. Merci à tout le monde. Merci à nous pour votre participation et jusqu'au bout. C'est merveilleux. Merci, Madame Boquier pour tous ces échanges, ce savoir que vous avez transmis ce soir. Bonne continuation à tous. Et puis, on va essayer de mettre en œuvre un petit peu toutes ces choses dans la vie en vue possible et sans rien vous cacher, on n'a pas le même environnement que le vôtre aussi. Donc, il faut aussi le garder à l'esprit. On est, je pense, de très bonne volonté, mais il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas forcément accomplir, en tout cas, dans la même idée que vous et dans le même contexte. on n'a pas la neige déjà, ou alors très rare aussi et très ponctuellement, mais on va tâcher de faire découvrir aux futures générations toutes les matières qui existent et la nature en soi. Voilà. Donc, je vous remercie également. On a parlé beaucoup de jardin et j'aimerais vous donner courage aussi avec ce que je vous ai montré dit de planter votre petite graine aussi petite qu'elle peut être pour évoluer dans le sens que les enfants puissent aller plus dehors. Ça va vous faire du bien également. Je crois que c'est Marion qui a évoqué justement le sujet de la petite graine dans le petit pot. Il me semble, c'est Marion, je n'en suis pas certaine, mais quelqu'un a évoqué effectivement cette idée qui peut être aisément reproduite et faite par tous et pourquoi pas les faire planter par l'enfant. Effectivement, c'est une idée, une belle idée parmi tant d'autres ce soir. Merci beaucoup. Merci et puis bonne soirée à vous. Merci également. Au revoir. Merci. Le soir à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Merci.